... Les Assises de la jeunesse Les Assises de la jeunesse sont un outil qui permettra de participer à l'élaboration de la politique jeunesse. C'est assez important. Et à quoi ça consiste ? Les Assises de la jeunesse permettent de donner la parole aux jeunes, permet de les faire s'exprimer sur différentes thématiques et en fin de compte de récolter leurs attentes par rapport aussi à pouvoir faire des actions concrètes au niveau de la Roche-sur-Yon. Les Assises, c'est un temps long, c'est tout 2024. Et donc il y a des thématiques qui sont ressorties de l'enquête jeunesse comme la mobilité, comme l'environnement, comme la santé. L'exercice, c'est huit thèmes leur sont proposés avec des Legos de couleurs correspondants. Et donc on les invite à positionner un Lego sur une fresque commune. Et donc à la fin de la semaine, on fera un décompte de Lego posé, des couleurs. Et donc à partir de là, on pourra en déterminer les thèmes prioritaires. Parce que c'est un public qui est difficile à capter de manière spontanée du fait à la fois de rythmes de vie, d'un attachement, d'aspirations qui sont différentes. Et donc pouvoir mobiliser comme ça une démarche de cette envergure dans une ville moyenne, c'est une première en France. Et donc pouvoir mobiliser des moyens, mobiliser les jeunes, c'est vraiment extrêmement important pour que les actions concrètes émergent au plus proche de leurs attentes et non pas selon des présupposés ou des impressions qu'on pourrait avoir. Nous on viendra proposer du contenu, proposer des actions. Et c'est vraiment les jeunes qui vont être en réaction, en co-construction et en priorisation. Et donc ces temps d'ateliers vont se dérouler sur toute l'année 2024. Et on va donc les travailler avec les services, avec les partenaires. L'ambition c'est bien de pouvoir, à l'issue de ces ateliers, en tirer des synthèses et les soumettre à validation des élus, des services, pour que ces actions proposées soient réellement mises en œuvre à partir de 2025 et puis pour les années à venir. Donc on est vraiment dans une démarche pour l'action à destination des jeunes. Aujourd'hui on a à peu près 12 000 jeunes au niveau de la Roche-sur-Yon. Et au niveau de l'accompagnement de la jeunesse, oui c'est une priorité municipale. C'est pourquoi, alors on parle des assises, mais fin 2022 il y a eu l'enquête sur la jeunesse. Donc il y a eu à peu près 150, non 1500 pardon, 1500 personnes qui ont répondu. Et en fin de compte les assises de la jeunesse c'est vraiment la continuité de la parole donnée aux jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada